Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de restitution du cours de photo de confinement numéro 2 qui était consacré à la lévitation. Vous avez été super nombreux à participer, il y a des choses assez extraordinaires, assez étonnantes. On regarde ça tout de suite ensemble. Grosse participation pour cet exercice photo numéro 2 consacré à la lévitation. J'avais un petit peu peur parce qu'il y a un petit bout de retouche à faire. Donc je craignais que certains soient un peu allergiques et aient du mal. Certains d'entre vous n'avaient pas forcément le logiciel ou avaient quelques difficultés. Ils m'ont envoyé les photos pour lesquelles j'ai fait le montage pour eux pour donner un petit coup de pouce. Donc ça peut être aussi une possibilité si vraiment vous n'y arrivez pas de m'envoyer les images pour que je puisse bidouiller ça et que vous ayez quand même un résultat. On va passer en revue toutes les images que vous avez faites. Alors d'abord merci à tous d'avoir participé. Vous avez mis beaucoup d'énergie et d'imagination dans tout ça. Je vais tâcher de vous montrer les images. On va lire la légende à chaque fois pour savoir ce qui a été fait. Je vous ferai un petit commentaire chaque fois que ce sera nécessaire, chaque fois qu'il y a une amélioration possible à faire. Si jamais je vous ai oublié, ne m'envoyez pas. Signalez-le tout simplement sur Facebook dans le groupe. et je rattraperai tout ça en postant votre photo dans la story de la chaîne. Georges suggérait une chose très intéressante. Il suggérait de mettre un hashtag de manière à ce qu'on puisse retrouver toutes les photos. Donc pour le prochain exercice, demain matin, je proposerai un hashtag. On va faire le hashtag exercice photo confinement numéro 3. J'ai déjà une petite idée du sujet que je vais vous proposer demain matin. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Première image de Julie qui a photographié une petite fille en lévitation avec des petites bougies, avec un Nikon 750 ou 50 mm. En intérieur en 3200 ISO. 1,2 seconde de seconde, c'est largement suffisant pour photographier un sujet qui a priori n'est pas réellement en lévitation mais qui ne bouge pas. F11 bien aussi parce que ça permet d'avoir une bonne profondeur de champ. C'est-à-dire que plus on ferme le diaphragme, plus on augmente la zone de netteté. Donc ça permet d'avoir le sujet qui va être bien net sur le premier plan. sur l'arrière-plan. On aurait pu, ce n'était pas nécessaire, mais on aurait pu baisser la sensibilité ISO et ouvrir le diaphragme de manière à réduire un petit peu la zone de netteté en arrière-plan. C'est un choix. En l'occurrence, le sien se tient parfaitement. Seconde photo, Patrice qui nous a fait léviter un vase. Pour ça, il l'a posé sur un carton et ensuite, il a photographié le fond et le tout nous donne ce vase qui est suspendu en l'air. Alors, je n'ai pas les réglages, mais il n'y a rien qui me choque. On est peut-être un peu sous-ex. Je pense que la sous-ex vient du fait qu'il y a énormément de zones claires sur la photo et du coup, au moment de la mesure de lumière, la celui-là se dit « oulala, c'est trop clair » et du coup, elle propose un couple vitesse diaphragme qui assombrit légèrement l'image. Pour ça, il aurait fallu faire une mesure de lumière sur une zone plus neutre. Si vous avez besoin de précision sur les réglages de base, je vous invite, comme d'habitude, à aller suivre la série de vidéos qui se trouve sur mon site internet. Par ici, le lien est dans la description pour vous inscrire à cette série de vidéos sur les bases de la photo indispensable. Emmerich, lui, nous a illustré sa vie en confinement. Il a utilisé une sensibilité de 500 ISO sur trépied, avec un Sony Alpha 7, un objectif de 24 mm, et il a utilisé des flashs de studio. Alors, flashs de studio, on aurait peut-être pu descendre un peu la sensibilité puisqu'on est en 500 ISO, avec un flash, ça pète un peu, pourquoi pas. 1,2 centième, a priori, c'est cohérent puisque ça doit être à peu près la vitesse de 5 au flash. Programme d'exposition manuelle complètement normale en lumière au flash et f3.5, bien, pour avoir un petit peu de flou sur l'arrière-plan, très bien. Donc, en flash, en manuel, pour imposer ma valeur d'ISO et pouvoir gérer ma puissance flash comme je veux, exact, très bien. Rien à redire là-dessus. On passe à Pierre. Pierre qui a photographié un doudou qui se promène en l'air. Et ce doudou a été photographié en 200 ISO. Il nous a dit qu'il a mis 200 ISO parce que le sujet ne bouge pas, la vitesse n'est donc pas un sujet, effectivement. Il peut se permettre d'avoir une sensibilité relativement basse, puisqu'étant sur trépied, même si le temps de pose est long, pas de flou de bouger puisque l'appareil est sur trépied. Pas de flou de mouvement puisque le doudou est vraisemblablement posé sur quelque chose qui le permet de léviter pour de faux. Donc, tout va bien. Programme manuel, pourquoi pas. Ouverture maximale f2.8, focale équivalent 100 mm. Règle des tiers pas tout à fait respectée. Alors, la règle des tiers, j'en ai déjà parlé. Cette règle n'est pas une règle. Enfin, vraiment, c'est un vrai débat d'arrière-garde. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de considération de savoir s'il faut ou pas respecter. Pour moi, c'est un outil. C'est-à-dire que la règle des tiers vous permet de structurer votre image pour avoir une image équilibrée. Donc, la règle des tiers, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est que vous divisez l'image en neuf. Et puis, les lignes sont les lignes de force et les intersections sont les points de force. Si on positionne le sujet principal sur une de ses lignes ou à l'intersection de l'une de ses lignes, ça permet d'équilibrer l'ensemble de l'image, d'avoir un cadrage qui va être harmonieux. Mais rien n'empêche de souhaiter un cadrage volontairement déséquilibré pour créer une tension dans l'image et attirer le regard dans l'image. Donc, on utilise cet outil qui est la règle des tiers pour créer un équilibre ou à contre-pied pour créer un déséquilibre. Mais le « je respecte absolument systématiquement » et « je ne respecte pas systématiquement absolument », pour moi, ça n'a pas de sens. C'est, dans les deux cas, se priver de la moitié de ses possibilités créatives. Voilà. Donc, j'ai déjà écrit et réalisé des vidéos sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est une petite aparté. En tout cas, moi, j'avoue que je m'en sers beaucoup parce que ça me permet vraiment de structurer mon image. Mais je ne m'en sers pas d'une manière... Enfin, ce n'est pas une religion, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est un outil et qui doit le rester. Voilà. Pour un truc dont je ne voulais pas parler, je vous en ai fait des tartines. Alors, je continue. Donc, mesure de lumière, spot sur le doudou. Alors, bien, mais du coup... Alors, spot sur le doudou, le doudou est très clair. C'est un doudou qui est quasiment blanc. Du coup, comme la barreille a tendance à nous ramener l'image sur une luminosité moyenne, si on mesure sur du blanc, il va chercher à nous ramener le blanc sur du gris et du coup, on a une légère sous-exe qui n'est pas forcément mauvaise en l'occurrence, parce que ça nous permet de ramener un peu de la matière sur le doudou. Mais du coup, on se retrouve avec une image qui est globalement un petit peu sombre par rapport à ce qu'elle aurait pu être. Mesure de lumière, spot sur le doudou. Donc, ce qui donne une vitesse de 1 cinquantième de seconde. Sur trépied, pas de souci. Même sans trépied, on aurait pu s'en contenter. Oui, effectivement, il nous dit qu'à posteriori, il est légèrement sous-exposé. Ceci explique cela. Mise au point automatique, one shot, pas de souci. Et retouche avec GIMP. GIMP qui est un logiciel qui est l'équivalent de Photoshop, dont je ne suis absolument pas un spécialiste. Donc, s'il y a des fans de GIMP qui peuvent nous donner conseils ou qui souhaitent le faire, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires. Ducatiste qui nous dit, étant seul en confinement, j'ai utilisé un objet, ici, une bille ISO 400. Très bien, surtout en extérieur, il a l'air de faire un petit peu, on est un peu à l'ombre, mais c'est très bien. F9 pour avoir une grande zone de netteté, très bien. La bille et le morceau de bois, 1 centième de seconde, ce qui me semble largement bon, avec ou sans trépied, ça doit passer. Mise au point sur la bille et mis en manuel pour éviter le changement de zone de netteté. Très bien, c'est-à-dire qu'il a débrayé l'autofocus pour qu'entre les deux photos, l'autofocus n'aille pas patiner ou aller chercher une mise au point d'autre part et qu'il y ait un décalage de mise au point entre les deux photos pour le montage. Impeccable. Le traitement a été réalisé avec Affinity Photo que je ne maîtrise pas trop. Ça se voit, non, je dirais que ça ne se voit pas forcément. S'il y a peut-être un petit décalage ici, là, je ne sais pas si vous voyez sur votre écran, mais ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage de luminosité, probablement entre les deux images. J'imagine qu'il a dû découper cette partie-là. Après, je vous avoue, je ne connais pas les possibilités d'Affinity. Donc là aussi, autant Photoshop, je peux vous donner un petit coup de pouce. Lightroom, sans problème. Mais Affinity et Gimp, voilà. Donc s'il y avait des astuces sur Affinity pour ça, là aussi, hop, dans les commentaires, n'hésitez pas et sur le groupe Facebook pour donner un petit coup de pouce à Ducatiste. Alors ça, c'est un autre essai avec un caillou. Très bien aussi. Ici, Michel qui a fait une mise au point avec une télécommande et il nous a fait donc AF1.8 en 200 ISO, AF8, rien à redire là-dessus. C'est assez rigolo d'ailleurs, on a l'impression qu'il est suspendu à la branche. Là, impeccable. Alors, Tristan qui est en 400 ISO en intérieur, il est avec un Canon 1300D au 18 mm pour avoir l'effet grand-angle. Sur trépied pour la stabilité, très bien. Programme d'exposition manuel, F3.5 qui est 1,40ème de seconde. Alors, on est un peu sous Aix là, globalement, je dirais. Je pense qu'il y a un petit souci sur la mesure de lumière qui, me dit-on, a été faite de manière globale avec une mise au point sur le personnage. La mesure de lumière, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose que je traite en long, large, en travers dans mes formations et notamment dans la formation en ligne. Il y a même une formation spécifiquement dédiée sur la maîtrise de l'exposition et ça passe par la mesure de lumière et la compréhension de cette mesure de lumière. C'est pas l'appareil photo, même s'il le fait, mais il le fait avec ses automatismes à lui. C'est pas à lui de vous dire ce qu'il faut et c'est pas en passant de spot à global que ça va le faire. Ça ne suffit pas. C'est un point de départ, il faut savoir ce que c'est, mais ça ne suffit pas. Voilà, donc on aura très souvent l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Vincent qui nous a fait le petit générique que vous avez vu au début. Voilà, c'est Vincent qui nous l'a fait et donc je l'ai mis sur cette vidéo parce que ça m'a fait très plaisir qu'il nous fasse ce petit générique. Il y a un Canon 1300D avec un 50 mm qui a photographié en mode manuel, en 400 ISO à f1.8, donc pleine ouverture, 1 2 centième de seconde, mise au plan manuel sur le sujet, posée sur trépied, activée par l'application Canon. Très bien l'application Canon parce que ça vous permet avec votre téléphone d'utiliser l'appli pour faire un déclencheur à distance. Donc vous pouvez faire comme si vous aviez une télécommande sans fil avec votre appli. Moi, ça ne marche jamais mais si ça marche, faites-le. Claire qui a photographié Mister Poppins. Mister Poppins qui est photographié en 800 ISO sur trépied avec un 35 mm en mode priorité ouverture à f4, 1 2 millième de seconde. Alors pour le coup, le 1 2 millième de seconde ne se justifie pas, c'est-à-dire qu'on peut largement baisser la sensibilité en 400 voire même 200 ISO, 800 ISO 1 2 millième, on pouvait descendre à 200 ISO 1 5 centième et au niveau de la vitesse d'obturation, on était large pour photographier un sujet qui, vraisemblablement, ne bouge pas. 1 5 centième, c'est la vitesse du sport, voilà, donc traditionnellement. Donc du coup, on est bien à 1 5 centième et là, en baissant la sensibilité ISO, on aurait pu gagner un petit peu en éviter une montée du bruit. Donc très très bien. Ici, on a un petit drone qui transporte un pot de... ça doit être... j'imagine que c'est un rhum arrangé ou un truc comme ça, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ça a l'air très très sympa cette petite chose là. Et du coup, donc ça a été photographié en 800 ISO... Ah non, pardon, ça a été photographié avec un Canon 800D en 25 600 ISO à f1 ou f1, mais quel est cet objectif qui nous ouvre à f1 et au 1 2 cent cinquantième de seconde sur trépied. Alors là, en l'occurrence, ça ne bouge pas. On aurait pu baisser les ISO parce que 25 600, effectivement, on voit apparaître du bruit. Donc là, pour le coup, comme on est sur trépied, on n'a pas de risque de flou de bouger, on n'a pas de risque de flou de mouvement parce qu'on va le voir sur la photo d'après au niveau du montage, les petits sujets, ils ne bougent pas, ils sont tous calés par des petites boîtes Disney et du coup, on aurait pu vraiment, vraiment baisser la sensibilité ISO quitte à avoir une vitesse beaucoup plus basse, mais ce n'est pas grave parce que pas de flou de bouger, on est sur trépied, pas de flou de mouvement, le sujet est immobilisé. Voilà, c'est un peu le truc qui aurait pu être fait. En tout cas, le montage est rigolo. Alors, il a fait attention à une chose qui est très importante, c'est qu'au moment où il a calé son pot en verre, du coup, on n'a pas l'objet qui mord sur le support qui mord sur l'objet et la retouche ne se voit pas. C'est très très bien ça. Ici, Guillaume qui fait une méditation, donc tout nouveau sur le groupe, première photo sur le thème du yoga avec un Canon 1DX, belle bête, objectif 11-24-17mm, focus sur son amoureuse, mesure pondérée centrale mais mode manuel, 1 2 centième de seconde, 200 ISO, F8 et trépied. Donc, très bien, un peu sombre sur le devant, mais ça, c'est un peu la configuration des lieux qui veut ça puisque on est derrière une haie qui coupe un peu la lumière. En tout cas, ce qui est important, c'est que le mouvement est là et le sujet principal est clairement visible. Alors ça aussi, c'est très très important. Vous voyez, moi par exemple, je suis souvent avec du bleu, j'ai un peu de gris aujourd'hui mais en règle générale, sur les images, mettez une couleur unicolorée, ça pète grave, c'est super chouette. Alors, je redécouvre la télévision depuis quelques temps, ça faisait 20 ans que je n'en avais pas, peut-être 10, je ne sais plus. Mais, il y a une télévision une petite série sur M6 le soir, c'est Scène de ménage. C'est assez rigolo, regardez les fringues des acteurs. Ils n'ont que des color blocks, c'est-à-dire couleur unie, sauf les mamis qui ont un peu des motifs, mais sinon, c'est que des couleurs qui pètent, mais grave. Et ça rend super bien. Moi, ça me fascine, la manière dont ils sont habillés, c'est toujours extrêmement coloré et c'est très lumineux et c'est vraiment très très chouette. Pensez à ça dans vos images. Là, en l'occurrence, c'est chouette l'orange. J'aime bien. Gérald, qui nous propose un acte 3 avec son Nikon D 5200 en 250 ISO et f8 à 1 cinquantième de seconde. Et là, ça fonctionne. Je soupçonne un petit coup de flash ou un autre éclairage parce qu'on a la lumière qui semble venir de la gauche d'ici, mais on a quand même un bel impact là avec une luminosité qui est quand même assez certaine sur les fleurs qui vraisemblablement devrait être en contre-jour puisqu'on voit qu'il y a très nettement une ombre ici. Donc, je pense que soit il y a une deuxième source d'éclairage de l'autre côté, mais il faudrait qu'elle soit relativement proche ou alors il y a eu un petit coup de flash. Gérald, si tu peux nous éclairer sur ce petit coup de flash, n'hésite pas. Ici, on a un chat. Ah, c'est Anna. Anna, notre Benjamin qui a photographié donc un chat en 1600 ISO en face donc avec un trépied. Programme automatique si c'est le programme à ses programmes priorités ouverture. Un trentième de seconde à f4 cadresse sur le chat et le pouf mesure de lumière sur le chat. Il y a un petit souci sur la mise au point qui est peut-être elle est partie derrière la mise au point je pense mais sinon on est un poil sous ex aussi. ce qui est bizarre que la mesure de lumière ait été faite sur le chat parce qu'on devrait avoir quelque chose de plus lumineux alors peut-être qu'elle a été faite plus sur l'arrière-plan ici qui est plus clair que sur le chat parce que sinon la cellule de l'appareil aurait cherché à nous rééclaircir tout ça et on aurait quelque chose de peut-être même pas sous ex mais carrément sur ex. En tout cas, félicitations quand même Anna. C'est très très bien continué. Photo de Jean-Marc je vous présente Moon, notre chat qui a défaut d'être perçant fait du tapis volant avec un Sony Alpha 7 sur trépied en intérieur sans flash 640 ISO f9 1 15ème de seconde alors là pour le coup 1 15ème de seconde si à trépied on peut même descendre au-dessous mais comme il y a un chat avec sa boule c'est pas déconnant de monter un peu les ISO donc le 640 ISO ne me choque pas plus que ça. Moi j'aurais peut-être même pris une petite marge de sécurité en montant en 1600 pour avoir un 30ème ou peut-être même un 3200 ISO pour avoir un 60ème de seconde sur le chat au cas où parce que les chats c'est la tendance à être un peu vif voilà donc là pour le coup c'est plutôt bien géré puisque notre chat est parfaitement immobilisé moi ça me va Jérôme qui a fait une photo en 1600 ISO positionnement en face du modèle appareil photo sur une chaise on verra il y a un autre participant qui nous a fait un petit montage qui n'avait pas de trépied et qui s'est hyper bien débrouillé et effectivement si vous n'avez pas de trépied pour immobiliser l'appareil photo vous pouvez le poser sur une chaise et le caler un petit peu comme vous pouvez vous allez voir le montage est très intéressant cadrage donc 18,55 à 23 mm pas de mesure de lumière ben si de toute façon quand vous appuyez sur le déclencheur l'appareil il mesure la lumière et il vous propose un couple vitesse diaphragme quel que soit le programme d'exposition que ce soit en tout automatique en manuel en ce que vous voulez vous appuyez sur le déclencheur il vous propose un truc soit vous le suivez en appuyant ça c'est en semi-automatique ou en automatique soit vous tournez les boutons quand vous êtes en manuel pour pouvoir appliquer le réglage qu'il veut ou alors vous faites complètement autre chose mais dans tous les cas il y a mesure de lumière mise au point sur l'écran arrière et il a rajouté un calque avec une ombre ça c'est pas évident rajouter un calque avec une ombre c'est balèze alors ici c'est Thierry qui nous dit ma photo est peut-être hors contexte car la lévitation proposée est plutôt un moment long terme et catastrophique j'ose espérer que c'est pas une vraie gamelle voilà là aussi j'aimerais bien savoir parce que voilà si vous avez fait ça pour de faux c'est très très bien réussi mais j'espère que c'est pas une vraie gamelle ou en tout cas qu'elle s'est pas fait mal Bévert qui en 320 ISO sur trépied à F8 nous a proposé un temps de pose d'un vingtième de seconde là aussi quand il y a un personnage essayez d'éviter de descendre au-dessous d'un soixantième de seconde parce que vous avez toujours le risque que le personnage bouge un petit peu là en l'occurrence j'ai pas l'impression que ce soit le cas elle devait être particulièrement concentrée sur sa méditation mais moi j'aurais quand même je serais peut-être monté en 800 ISO tranquille pour être au moins au moins un cinquantième de seconde voilà en l'occurrence elle s'en sort super bien ah Sébastien qui nous a fait un effet spécial de ouf avec une météorite qui s'écrase dans le jardin avec des boules de feu partout ça c'est chouette s'il veut nous donner des précisions sur tout ça sur la manière dont il a fait cette retouche qui est assez rigolote je trouve que ça serait ça serait chouette que ce soit peut-être pas dans les commentaires parce qu'il n'y a pas la possibilité de proposer des images mais dans le groupe Facebook on est preneur voilà donc du coup Sony Alpha 7 pour 24 mm sur pied mode manuel un 40ème f8 en 400 ISO et ouais une belle météorite dans le jardin alors ici Daniel qui a fait un petit retourné acrobatique et superbe plongeon trois photos donc sous Photoshop j'imagine qu'il y a le ballon et les deux les deux footballeurs une pour le fond une pour le gardien une pour le tireur et le ballon ouais le ballon ah elle a tenu le ballon à la main pas bête sensibilité ISO 160 et un 250ème de seconde à f8 très bien parce que comme il y a plusieurs sujets à différentes distances le f8 va donner un petit peu de profondeur de champ et un 250ème c'est largement suffisant je ne disais de pas descendre au dessous d'un 60ème un 250ème là on est bien parce que c'est pas du vrai sport ils font pour ou de faux avec du vrai sport il faudrait au moins un 500ème là on est bien donc on a un peu de profondeur de champ ça donne de la nette aux deux sujets et on a une vitesse qui est suffisante pour les immobiliser l'évitation du stock de confinement avec Pascal donc et son Nikon D7200 qui a photographié sur trépied en 200 ISO à f10 une grande zone de netteté et là pour le coup 0,4 secondes ce qui est très très long mais c'est pas grave parce qu'il a utilisé un trépied donc il peut parfaitement se permettre d'avoir un temps de pause très très long avec une priorité ouverture modifiée à Photoshop ensuite Alain participation avec son fils qui fait Superman en vol rapproché Canon 80D à f8 au 1 centième de seconde 800 ISO programme priorité ouverture f8 donc c'était pour avoir une bonne profondeur de champ impeccable 800 ISO pour une vitesse pas trop lente parce que le ciel était couvert donc là la vitesse on est à quelle vitesse tac 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 et ben pas précisé la vitesse tiens ah si 1 centième de seconde autant pour moi 1 centième effectivement c'est bien parce que là il est un peu en équilibre et 1,60ème c'est vraiment quelqu'un qui ne bouge pas trop 1 centième 1,125ème ouais c'est bien pour un sujet qui gigote un peu c'est bien prise du bureau avec Darktable retouches faites avec Gimp avec marque de calque et pinceau abortant pour un détourage tout en estompation ensuite Frank qui a photographié une lévitation en intérieur avec un Canon 1300D vitesse 1,25ème de seconde alors là aussi ce que je disais un petit peu juste pour un personnage mais là pareil on a un personnage qui ne bouge pas donc ça vous le fait 1600 ISO très bien Sandrine donc qui a photographié avec son Canon D7200 en 320 ISO à 1,5ème de seconde et ça me semble parfaitement et ça me semble bien le truc fonctionne alors ce qui aurait été rigolo c'est d'avoir le chien qui la regarde mais là ce qui aurait été rigolo c'est d'avoir le chien qui regarde c'est intéressant aussi ça c'est les lignes qu'il y a à l'intérieur d'une image c'est à dire que là ça se voit bien avec le chien on voit que le chien il regarde vers nous ce qui veut dire que le sujet d'intérêt on voit que le chien regarde vers nous c'est intéressant les lignes dans une image parce que les lignes quand on structure une photo ne sont pas forcément que des lignes réelles ici on voit les lignes réelles qui sont dessinées par la haie avec ce point de fuite qui est là à droite de l'image et les haies qui tendent vers ce point de fuite au fond et le sujet principal c'est donc Sandrine en lévitation j'imagine que c'est elle qui s'est prise en deux portraits et on voit que le chien le regard du chien en tout cas crée une ligne qui n'est pas dirigée vers le sujet mais qui est dirigée vers le photographe et cette ligne cette ligne imaginaire elle structure aussi la photo et du coup ça aurait été intéressant que le chien regarde le personnage en lévitation parce que ça nous ça nous incitait à enfin comment dire ça permet d'accompagner le regard du spectateur vers le sujet principal ici Maxime qui nous fait un genou en nous indiquant qu'on entend beaucoup parler du coronavirus mais que lui préfère léviter effectivement il vaut mieux léviter le coronavirus alors là ça rejoint exactement ce que je viens de dire sur le chien le petit chien qui est ici et qui tourne son regard vers le sujet principal et vous voyez qu'il y a une ligne qui se fait d'ici jusque sur le personnage et ça fonctionne bien ça ça fonctionne bien parce que ça ça crée une ligne supplémentaire une ligne de force supplémentaire en direction du sujet ici Marie-Line qui a fait léviter des objets vraisemblablement des pots de fleurs des raquettes et qui envoie tout tournoyer autour d'elle Stéphane avec son 800D avec une ouverture à f5.6 en 800 ISO a utilisé un tempos d'un 25ème de seconde rien à dire on est légèrement contre jour donc les ondes sur le visage se justifient et ça me paraît bon au niveau des réglages Ryan avec un Nikon D3300 en 400 ISO à f7.1 avec un tempos d'un 1,2,5 je pense que c'est 2 secondes et demie et non pas 1 sur 2,5 secondes ça me semble plus cohérent compte tenu de l'ambiance lumineuse qui est très très sombre puisqu'il a utilisé un tube néon rouge pour faire cet éclairage qui est assez chouette et il nous a rajouté un petit effet particule grâce à After Effects et ça rend plutôt pas mal on aurait pu peut-être se décoller un peu plus du fond alors je sais c'est super difficile en intérieur quand on n'a pas la place ou le recul parce qu'il suffit qu'il y ait un meuble un objet ou quelque chose pour que le sujet se détache encore plus du fond parce que là pour le coup Avenger prend un peu d'espace dans l'image même si moi j'aime bien Avenger ensuite Fabrice qui a fait léviter un pot le pot donc il était photographié à 100 ISO sur trépied avec un objectif 24-70 pas de flash programme priorité ouverture pour jouer avec la profondeur de champ et limiter le flou entre le premier et le second plan très bien mesure de lumière évaluatif avec 8 secondes à f9 ah ouais là effectivement on a 8 secondes de temps de pose on a le temps de faire rentrer la lumière et là le trépied est vraiment indispensable et pour le coup quand on zoom on voit que même à 8 secondes il n'y a vraiment rien qui bouge ici Julien qui a photographié avec son Canon 77D au 50 mm en mode priorité ouverture à 1600 ISO 1,5 secondes à f4.5 mise au point automatique sur le sujet posée sur trépied activée par application Canon nickel rien à redire ça fonctionne Cyril Cyril qui nous fait un cassage de margoulette avec le café qui est en l'air comme ça c'est joli c'était de petit effet et la peau de banane au sol avec tout le monde qui est terrorisé ou qui rigole à côté donc bel effet rigolo ça a été pris en 640 ISO à f10 au 1,80ème de seconde pour les photos en mode manuel sur trépied il a utilisé le 6D Mark II avec le 1740 f4 Canon flash et softbox car à part pas très lumineux montage sur Photoshop et effectivement j'ai glissé chef ce qui est de circonstance je ne sais pas vous avez remarqué mais ces derniers temps on nous sort tous les Louis de Funès et autres grandes vadrouilles le regravent Gus qui a photographié donc un instant musical puisque confinement ou pas c'est musique pour lui à 100 ISO pas besoin de plus avec le Fuji X-T1 tout manuel pour être sûr de garder la même expo un tiers de seconde moi j'aurais monté un petit peu la sensibilité quand même parce qu'un tiers de seconde on est vraiment 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 ça expose c'est sûr pour le sujet il y a quand même de gros risques qui soient flous et là il passe au travers mais il a du bol quand même donc moi j'aurais pris une marge de sécurité Georges qui c'était Georges qui nous suggérait de mettre un hashtag et qu'on va mettre un hashtag pour retrouver toutes les photos pour que je sois sûr d'oublier personne qui aura mis le hashtag donc Georges qui a fait léviter un petit cochon un petit cochon qui est lévité grâce à un petit personnage en bois et j'ai pas de précision sur les réglages Sébastien qui a la force et qui fait léviter alors ce que je dirais un X-wing mais comme c'est plutôt sur les épisodes d'avant la première trilogie je sais pas si c'est bien le bon modèle le bon modèle de vaisseau voilà ne m'en veuillez pas si je me gourde de référence de chasseur visiblement de la république à Noélie qui a photographié une jeune fille qui lévite dans le salon pas de précision sur les réglages on est un petit peu sous X mais sinon la lévitation est là ici donc toujours Noélie qui est en extérieur là aussi pas de précision sur les réglages elle a indiqué que la couette posait un petit souci ouais après c'est dans le mouvement ça 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 me choque pas plus que ça après et ici donc les pieds sont peut-être un poil coupé trop court Delphine qui a photographié un passage de rembarbe alors il y avait une petite difficulté sur cette image c'est qu'il y avait une ombre qui était très très dure et du coup l'ombre du personnage et du tabouret enfin de l'escabeau se fondait du coup on a été un petit peu embêtés et alors moi ce que j'ai proposé c'est d'y aller brutalement c'est à dire de prendre la photo du fond pour carrément supprimer l'ombre voilà donc là c'est un peu ma faute j'ai supprimé l'ombre complètement pour ne pas m'embêter sinon il aurait fallu reconstruire l'ombre ici au niveau des pieds et j'avoue que c'était un petit peu compliqué surtout ici avec la dalle au milieu c'était pas super facile donc je me suis dit on va faire simple bing hop on a détouré le personnage de manière à faire apparaître carrément l'image du décor mais sans l'ombre qui est peut-être un peu moins réaliste mais qui a l'avantage de la simplicité des fois le mieux l'a mis du bien alors Hervé qui a détouré un Jérôme et qui l'a mis dans une coquille en train de léviter donc au-dessus d'un joli bénitier avec l'ombre ici je ne sais pas comment il a fait mais il y a une ombre ici au sol Bruno manque d'équilibre pas facile de rester en lévitation pour la prise de vue compte tenu de mon centre de gravité bon ça va je ne suis pas si clair et donc il y a une Canon 77D un trentième de seconde à F5 600 200 ISO mode priorité ouverture mesure évaluative et à couleur du fauteuil de droite pour la mise au point trépied télécommande impeccable Bruno qui nous en a fait une deuxième avec une carafe d'eau alors là c'est assez rigolo parce que c'est lui qui a deux endroits donc là c'est un sujet que je voulais vous proposer aussi dans la foulée parce qu'une fois que vous avez compris comment ça fonctionne on essaiera de se refaire ça je vous proposerai un autre sujet sur les clones c'est à dire qu'on fait exactement ce qu'il a fait on se photographie à plusieurs endroits sur plusieurs images et ensuite on fait un montage de manière à ce que le même personnage se retrouve à plusieurs endroits dans le moche c'est assez rigolo Jean-Baptiste lui qui a photographié une paire d'Alter et alors il nous dit quelque chose d'intéressant pas d'appareil photo ni de trépied disponible donc l'utilisation d'un portable Samsung Galaxy et d'une perche à selfie immobile avec un retardateur de 10 secondes pour le placement donc très bien c'est à dire que téléphone ça peut suffire poser sur une perche à selfie ça fait office de trépied si la perche elle est vraiment immobilisée sensibilité ISO 640 seul réglage dispo alors il a vraiment fait avec les moyens du bord mais là c'est bien choix à 800 ISO mais lors seul réglage disponible choix à 800 ISO mais lors de la prise de vue le réglage s'est remis en auto et il nous indiquait alors là je n'ai pas gardé la capture d'écran mais il nous indiquait sur cette image qu'il avait fermé les rideaux et qu'il avait utilisé uniquement la lumière de la pièce qui est une lumière qui est petite et qui nous fait le même effet qu'un spot quand on est en studio pour avoir des ombres très marquées on va utiliser des modelers d'éclairage de flash ou même de lumière continue qui permettent d'avoir une source de lumière très petite de manière à avoir des ombres qui sont très très dessinées ce qui est le cas là voilà si vous avez besoin de précision si vous voulez vous lancer aussi dans la photo de studio on en reparlera peut-être dans la prochaine vidéo aussi mais j'ai fait une série de vidéos sur mon site internet pour débuter en photographie de studio je vous mets un petit lien par ici et dans la description de la vidéo c'est un peu plus technique que la série sur les bases et c'est vraiment orienté sur la prise de vue studio donc en lumière continue et au flash il y a un peu les deux c'est l'extrait de ma formation sur la photographie de studio ensuite on a Max qui a photographié un verre avec une carafe donc qui est juste au-dessus donc il s'est lancé sous GIMP avec 400 ISO sur trépied en programme d'exposition manuelle un treizième seconde pas de soucis ça ne bouge pas f5-6 pour le cadrage très bien pas de choses déconnantes là c'est Théodore qui a fait un petit peu la même chose mais il a fait couler l'eau ce qui rend assez bien donc là il est avec un Nikon D60 en 800 ISO sur le balcon donc il y a un peu plus de lumière et alors ce qui est rigolo c'est de voir le montage c'est à dire que là on voit le verre qui a été collé avec du scotch sur une boîte d'oeuf je trouve que c'est plutôt ingénieux et ce que je vous indiquais tout à l'heure quand vous n'avez pas de trépied ce qui visiblement était le cas là c'est l'arbre à chat qui a servi à poser l'appareil photo et qui est calé précisément avec des petites allumettes pour que ce soit exactement aux petits oignons au niveau du cadrage voilà c'est exactement ce qu'il faut faire c'est à dire si vous n'avez pas de trépied vous posez votre appareil photo sur quelque chose de complètement immobile vous le calez comme vous pouvez pour qu'il soit exactement où vous voulez il faut un peu de patience mais ça marche David qui a photographié donc un petit bonhomme on dirait un Wolverine robot qui a été photographié avec un 4000D AF56 je n'ai pas plus de précision sur les réglages mais visiblement ça match on a le alors vous voyez la mise au point est faite sur le visage du petit bonhomme c'est pas grave si on a un petit peu de flou sur le premier plan sur la main du moment que le visage et le regard est net en général ça suffit ici Corinna qui avec son Olympus OM10 avec un objectif 9-18 en mode manuel en mesure spot à photographie en 400 ISO 1-125ème de seconde à f7-1 visite attendue du chat ce qui m'interpelle moi c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure sur le regard vous voyez on voit que le regard du chat se porte sur la droite et on se dit tiens qu'est-ce qu'il regarde alors qu'en fait le seul vrai truc intéressant c'est ce poulpe qui vole en l'air il y a un truc qui interpelle c'est le poulpe en l'air et le chat regarde du mauvais côté ça ça m'interpelle après au niveau des réglages après au niveau des réglages je vois a priori rien de vraiment à redire mais c'est plus cette ligne c'est le fait que le regard du chat fuit dans une direction qui ne va pas dans la direction du sujet qui moi me chagrine un peu le surf du surfeur d'argent par Thierry Canon 450D avec un 18-135 avec une ouverture à f11 1 200ème de seconde à 100 ISO rien à redire au niveau des réglages c'est très bien et le surf flotte dans les airs très bien et enfin pour la fin Mitch qui a fait pour sa première participation donc une photo avec un Canon 77D il a photographié au 18-55 en mode manuel avec une mesure évaluative f5 1 dans 30ème de seconde à ISO 200 ou 2000 je ne sais pas parce qu'il me manque un petit peu il me manque des chiffres sur la capture d'écran en tout cas ça match on a bien l'objectif qui est suspendu en plein bol et on aurait pu éventuellement imaginer ouvrir enfin fermer un petit peu plus le diaphragme mais ce n'est pas évident peut-être en baissant un peu la vitesse de manière à augmenter la zone de netteté pour qu'on ait une image nette à la fois sur l'objectif et les mains qui sont à la même distance et sur le regard c'est une possibilité ce n'était pas impératif en l'occurrence ça match très très bien comme ça voilà j'ai été très très long mais je tenais à passer en revue les photos de tout le monde pour qu'on puisse vraiment avoir un petit mot sur les images de chacun c'était très très chouette en tout cas cette participation je vous remercie on va continuer on va continuer dès demain avec un sujet sur la photographie culinaire je vais vous proposer de photographier chez vous en lumière naturelle donc vous ne vous cassez pas la tête il vous faudra juste un trépied si vous n'en avez pas vous avez vu comment on peut faire l'idée ça va être de photographier une création culinaire quelque chose d'un petit peu coloré je vous ferai un petit tuto pour demain matin donc si tout va bien pour vous expliquer comment faire sans utiliser d'éclairage artificiel sans utiliser le flash de studio si vous en avez vous pouvez bien sûr le faire mais on va faire en sorte que ça puisse être fait par tout le monde dans sa cuisine juste avec l'éclairage de la fenêtre je vous donnerai quelques petites bidouilles et on fera simple donc déjà d'ici là si vous avez un petit truc à cuisiner demain matin sympa avec des jolies couleurs n'hésitez pas allez-y mangez du légume ça va être ça va être chouette je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et un prochain exercice qui sera l'exercice hashtag exercice photo confinement numéro 3 sur la photographie culinaire à demain et un autre vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada